Alors, on est ensemble jusqu'à 19h50. Jean-Michel Lapati sera de retour la semaine prochaine parce qu'il prend des vacances scolaires, comme vous, j'imagine. Vous êtes en vacances, non, en ce moment ? Non, pas encore. Alors, c'est Philippe Ball qui tient aujourd'hui la chronique politique. Alors, Philippe, ce soir, on va parler de la crise. Encore la crise et toujours la crise. Et on commence par les Antilles où ça ne va pas mieux du tout. En métropole, on est toujours surpris quand la révolte éclate aux Antilles. Palmiers, soleil, bronzage. Certes, on a bien quelques universitaires qui travaillent sur l'œuvre d'Aimé Césaire. Mais l'image qu'on a des dom-toms doit beaucoup plus au regretté Carlos qu'au regretté Saint-Jean-Pers. On se berce de l'idée que la seule question qui voltige de Palmiers en cocotier, c'est qu'est-ce que tu bois, Doudou ? Dis-donc. Et on oublie que là-bas, 4 yaourts nature, ça fait 8 euros. Et qu'une laitue, ça peut atteindre 10 euros à la bourse de Pointe-à-Pitre. Et que les pâtes coûtent plus cher, 2 fois plus cher à Basse-Terre que Place de la Madeleine. Nos gouvernements précédents, de gauche, de droite, ont laissé prospérer un chômage 3 fois supérieur à la moyenne nationale et un taux de pauvreté 2 fois plus élevé qu'en métropole. Quand l'esclavage a été aboli, et ça c'est assez significatif, les fonctionnaires français en 1848 se sont amusés à donner des noms fantaisistes aux nouveaux citoyens qui défilaient devant leur bureau. Et c'est ainsi que l'on trouve encore aux Antilles ces fameux noms, si pittoresques et parfaitement humiliants, comme Macabre, Crétinoire, Malcousu, Zonzon, Gros Désir, c'est très fin. Et face à ce que l'anthropologue Philippe Chanson appelle cette blessure du nom, on ne peut que regretter l'erreur de casting des publicitaires. Dans la famille Dolto, ce n'est pas Carlos, c'est Françoise Dolto qu'il fallait envoyer dans les îles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !